salut tout le monde salam alaikum j'espère que vous allez bien très bien c'est nas yo wesh pour une nouvelle vidéo et là je voulais vous présenter ma nouvelle sacoche lacosse voilà petite vidéo d'unboxisation donc on va l'avoir plus en détail en plan serré l'intérieur tout ça bon là l'air rempli tout ça avec mes affaires voilà ce que ça donne à peu près voilà à savoir que c'est une ancienne collection elle est introuvable on va dire elle est neuve elle est introuvable j'ai trouvé dans le magasin chabran font un peu les marques chabran d'abord et un peu toutes les marques c'était au nice étoile de saint laurent duvar à côté de nice à la frontière de nice la rivière le var donc on va la voir plus en détail avec les petits détails les petits trucs gravés tout ça à savoir que je les payais 120 ou 130 120 je pense je pense que je les payais 120 euros mais c'est voilà elle est rare celle à ce modèle là il est très très rare c'est de quel côté les voilà il est très rare avec des petits détails tout ça donc on va regarder on va la regarder plus en détail en plan serré donc mettez un pouce bleu si vous voulez la voir en plan serré et ensuite en plan large comme ça je vais vous dire ce que j'en pense avec un peu de recul pour l'avoir porté pour l'avoir essayé tout ça à les choses et aussi j'allais oublier de dire donc j'ai fait une playlist de tout tout mais un boxing voilà tous mes présentations d'articles tout ça que j'ai acheté comme ça de la même manière en test donc toutes ces vidéos là elles sont regroupés dans une playlist donc vous avez jusqu'à cliquer elle est en descriptions et dans le commentaire épinglé et vous pourrez accéder à toutes mes vidéos une boxing gucci l'accord c'est nike basket tout cela donc c'est le lien le petit lien bleu vous cliquez dessus et vous aurez toute la liste des vidéos voilà vous aurez pas trié sur ma chaîne sur toutes mes vidéos vu que je fais un peu de tout à l'est chose cette sacoche lacoste n'est pas mal finalement j'ai pas trop l'habitude moi des sacoches à main comme ça mais l'intérieur comment c'est donc la nouvelle sacoche lacoste je l'ai pas eu au magasin lacoste parce qu'elle n'est plus disponible au magasin lacoste c'est une ancienne collection il ya à peu près la même en ce moment magasin lacoste de la nouvelle collection mais c'est notre coloris en gris moi je trouvais que c'était plus simple en noir en tête voilà quand on l'achète neuve elle se présente comme ceci avec ici un peu de papier de verre voilà on va enlever hop avec un peu de mousse j'aurai dû prévoir le ciseau pas la peine hop je vais enlever toutes les mousses tout ça il ya des étiquettes partout il ya des mousses partout et voilà sur le comment s'appelle sur la fermeture éclair donc là il ya les étiquettes voilà il ya la référence nh 2814 c'est eux verticales caméra bagues lacoste ok ça on est d'accord mais ce matin bien poussière j'ai une me semble donc voilà la première chose qu'on remarquera c'est le crocodile il a l'air d'être en plastique ou en métal en métal il me semble en métal on voit aussi les petits crocodiles ici gravé ici voilà pour voir si c'est une vraie l'autre côté elle est simple il n'y a rien du tout voilà c'est une sorte de plastique on va dire quelque part c'est assez cher pour une sacoche de plastique on dirait ça fait façon un peu cuir dur voilà il ya aussi un crocodile gravé ici sur la fermeture éclair on va regarder à l'intérieur qu'est ce qu'il ya à l'intérieur tintin tintin une surprise ah ouais carrément il ya un dust bague je m'y attendais pas en fait je disais ça pour rire mais il ya un dust bague voilà pour la ranger dust en anglais ça veut dire poussière voilà avec une petite lanière ici voilà ça c'est pour le rangement un joli petit plastique lacoste je rigole et du papier de verre pourtant elle sent le cuir je suis fou elle sent le cuir ça peut pas du cuir ça c'est bizarre il doit y avoir des parties en cuir à l'intérieur c'est pas possible il ya encore du papier de verre ça me servira ça pour remplir les casquettes et ça reste assez dur quoi ces matériels voilà assez dur c'est là ça se plie pas comme ça on sent que c'est solide quand même sans que c'est une sacoche qui est solide bon je vais couper le petit truc là parce que ça me gêne je coupe c'est fait donc ici on va pas bien voir franchement on va pas bien voir ici il ya une poche elle est assez profonde ça je vais l'appeler la poche pour smartphone hop là là il ya une poche ici aussi une grande poche et ici je sais pas si on va bien le voir il ya une petite fermeture éclair je l'ai ouverte voilà on peut ranger des petits papiers voilà des petits papiers elle est assez profonde on va dire qu'est-ce qu'il ya au fond l'étiquette qu'on ne pourra pas voir voilà aussi la cause gravée ici très belle sacoche simple on va dire je suis pas très habitué à ces sacoches là quoi que j'avais une imitation louis vitant à une époque comme ça je la mettais donc ça va j'ai un petit peu l'habitude de ce genre de sacoche c'est vrai qu'il y en a qui vont dire ça fait ça quand même tout ça là aussi ce qu'on voit pas c'est que il ya un petit crocodile de gravée ça y est on le voit sur la petite fermeture éclair notre belle sacoche j'aime bien ça fera peut-être une photo pour l'avatar comme ça donc la voici la voilà cette sacoche elle est grande quand même elle est grande voilà ce que ça donne un peu quand on la porte ouais là c'est mieux là voilà à peu près ce que ça donne donc voilà je vais vous dire maintenant les points négatifs et positifs déjà je la trouve très belle sobre simple classe la couleur que j'avais une sacoche lacoste vert clair ça faisait un peu bizarre on va dire j'aime bien les trucs sobre on va dire sobre la matière j'aime bien voilà les petits détails les petites finitions c'est des fois des petits détails comme une gravure lacoste sur les bouts de métaux tout ça donc aussi autre point positif c'est qu'elle est assez grande à l'intérieur pour mettre plein d'affaires portefeuille tout ça c'est si on a un short qui n'a pas de poche par exemple on peut mettre son portefeuille c'est que les tout ça aussi autre point positif c'est que c'est une sacoche voilà elle va dur à arracher comparé aux sacoche comme ça clic clic tu vois si le mec il court plus vite que toi clic clic celle là elle va dur à arracher tu vois il faut qu'il voilà il ya toute une gymnastique à faire et si tu résiste un petit peu il va pas pouvoir te l'enlever tu vois donc ça c'est un point positif pour le vol par exemple bon moi je me suis moi je me suis jamais fait voler de sacoche mais bon pour ceux qui ont peur ou quoi ouais c'est un bon point aussi la qualité elle sentait même le cuir ça sent même le cuir c'est bizarre je pense pas que c'est du cuir ça sent même le cuir enfin le neuf en tout cas voilà je trouve qu'elle est agréable on va passer maintenant aux points négatifs donc les premiers points négatifs baisser le prix 120 euros voilà alors qu'on peut trouver des sacoches équivalentes ressemblantes à 30 40 50 60 euros on peut trouver des très bonnes sacoches à moins de 60 euros à moins de 50 euros donc ça c'est le premier point négatif le deuxième point négatif c'est que je dirais comme point positif c'est qu'elle est rare maintenant cela elle est très rare un autre point négatif après ça concerne mes goûts personnels franchement je les prises quand même il ya quelque chose qui me gêne il ya quelque chose qui me gêne c'est que ça fait un peu sac à main quelque part non bon la mode elle a évolué depuis quand j'étais petit à personne qui avait une sacoche comme ça en bandoulière c'était tous banane la cause banane la cause banane la cause donc on va dire voilà bon ça va ça fait pas look féminin non plus on va pas exagérer mais un point négatif c'est que je trouve que ça me gêne tu vois si je dois courir tu vois j'ai loupé un bus ça se balade tu vois je trouve ça vient ça te frotte ici si tu as mis beaucoup de trucs c'est lourd c'est pour moi c'est le point négatif des sacoches comme ça je préfère les bananes tout simplement je préfère les bananes parce que ça colle au corps ça va pas tu vois si tu cours ou quoi ça va pas se balancer et te taper de tirer ici donc ça c'est mon avis personnel mais je trouve on va dire que pour voilà si tu sais que tu vas pas courir tu es en voiture tout ça et aussi en voiture j'aime bien garder ma sacoche sur moi ça me gêne pour les vitesses tout ça donc je suis obligé de l'enlever en voiture voilà je suis obligé de l'enlever en voiture mais bon ma voiture elle est programmée pour dès que je rentre dedans que je la ferme 10 secondes après ça se ferme automatiquement il ya personne qui peut ouvrir la porte pour venir tirer le sac par exemple c'est un exemple donc voilà sinon à part ça voilà j'aime bien franchement j'aime bien franchement ça passe bien je trouve ça passe bien je trouve qu'elle est classe ça va comparer ma sacoche verte je trouve qu'elle est classe donc voilà c'était ma petite vidéo présentation une boxisation une boxing voilà j'ai fait quelques petites folies ces derniers temps avec le confinement encore on a tout ça j'ai claqué un peu quelques économies je me suis fait plaisir parce que voilà tout simplement donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous en avez une comme ça par exemple voilà si j'oublie des points positifs ou négatifs on peut en parler dans l'espace commentaire n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche à partager à vos amis à faire 10 tours sur vous même et à sauter à pieds joints et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos tous merci d'avoir regardé